1987, tu la, tu la, continuer, c'est la règle de trois de Françoise Malby-Anthony. Pendant l'hiver 1987, elle séjourne à Londres dans le cadre de son travail. Elle a 33 ans et doit se rendre à une foire commerciale. Le portier de l'hôtel lui propose de partager un taxi avec un inconnu, elle refuse. Dans la même journée, elle revoit l'inconnu dans le hall de l'hôtel. Il est sud-africain et s'appelle Lawrence Anthony. Fin 1987, elle quitte son poste de directrice des affaires internationales dans une chambre de commerce et rejoint Lawrence à Durban. Je suis parti à l'aventure sans savoir ce que j'allais faire. Elle prend des cours de stylisme puis crée des vêtements et des accessoires de mode. En 98, le couple crée Tula Tula, ce qui signifie paix et tranquillité en Zoulou. Lawrence était un idéaliste, il voulait une réserve où les animaux seraient libres et heureux. Au début, il recueille sept éléphants traumatisés par l'abattage de leur matriarche. Un jour plus tard, les éléphants fuient la réserve. Lawrence et Françoise partent à leur recherche. Ils finissent par les retrouver et Lawrence reste auprès d'eux pendant trois semaines pour installer une relation de confiance. La réserve accueille de nombreux animaux et se finance grâce au tourisme. En 2009, Lawrence publie l'homme qui murmurait à l'oreille des éléphants. En 2012, il meurt d'une crise cardiaque. Les éléphants se réunissent devant la maison du couple. Ces éléphants lui donnent le courage de continuer. La réserve s'est agrandie et accueille toujours des visiteurs. Ils sont en train de jouer. C'est magique ça. C'est magique. Dans son livre, à propos des éléphants, elle écrit « Ce sont des créatures intelligentes, profondément sensibles et dotées d'une intuition incroyable. » C'est touchant parce qu'on a vu votre mari, l'homme qui murmurait à l'oreille des éléphants, un grand naturaliste, extrêmement respecté sur tout le continent. Alors, il évoquait la compassion, vous l'évoquez aussi, l'empathie et la compassion des éléphants avec cette scène devenue légendaire. Trois fois de suite, trois années de suite après sa mort, la harde d'éléphants est revenue se poster pendant plusieurs heures devant votre maison. Exactement. Comme s'il y avait une sorte de lien télépathique, osmotique, spirituel entre eux. Tout à fait. Ils sont arrivés deux jours après son décès. Il est mort à Johannesburg. Et ça a été un choc pour tout le monde. Un choc phénoménal pour tout le monde là-dessus, là-dessus, là. Et les éléphants sont arrivés à 5 heures de l'après-midi, le 4 mars. Et ils se sont postés devant la maison à se demander si Laurence allait arriver. Parce que d'habitude, Laurence venait toujours leur dire bonjour. Et Laurence n'est jamais sorti. Et vous savez, on peut interpréter le comportement des animaux uniquement d'un point de vue humain. Un comportement physique. Donc, c'est évident qu'ils venaient soit... Ils savaient que quelque chose était passé. Et l'année d'après, exactement, le même jour, la même heure, 17h, le 4 mars, et l'année d'après également. C'est un phénomène qui n'a pas d'explication scientifique. Mais ça fascine les scientifiques, néanmoins, cette compassion et cette empathie. Alors, depuis 2021, je crois que vous avez 29 individus dans la harde, une nouvelle matriarche, et vous disiez, vous dites, elle s'appelle Maroula, et elle a annoncé elle-même son règne. Comment est-ce qu'elle a annoncé son règne ? À vous ? Parce que c'était la fille de l'ancienne matriarche. Notre matriarche, Francky, est décédée. Elle est décédée il y a 3 ans. Et d'un problème de foie, d'une maladie. Vous savez, ils peuvent attraper les mêmes maladies que nous, les éléphants. Donc, elle est décédée il y a 3 ans. Et c'est sa fille qui a pris la suite du matriarchat. Normalement, c'est ce qui se passe. Normalement, c'est la femelle la plus âgée et la plus imposante. Normalement, ça aurait dû être la fille de Nana, l'autre matriarche. C'était Borgne, à la fin de sa vie. Voilà, Nana est Borgne. Donc, sa fille s'occupe d'elle. Donc, c'est Maroula qui a pris le dessus. Maroula qui a même le caractère que Francky, que sa mère. Et qui avait tout à fait le profil de la prochaine matriarche. C'est pour ça qu'elle s'est imposée. Et elle a été acceptée par le reste du troupeau comme matriarche. Remarquable. Alors, dites-on, on parle de tout ça tranquillement. Vous avez l'air complètement passionné. Mais en même temps, vous revenez de loin. Enfin, ce n'était pas si évident pour vous d'approcher cette savane, d'approcher ces animaux. Vous dites que vous aviez peur des chiens. Vous aviez peur des chiens quand vous étiez en ville. Donc, ça a été un long processus, un long parcours. Parce qu'il faut qu'on peut changer. Mais oui. Et comment ça s'est fait les premiers moments ? Ça devait être très impressionnant tout à l'heure. Ah oui. Mes débuts ont été très... Ça demandait une capacité d'adaptation assez incroyable au départ. Avec une crainte ? J'avais jamais vu un éléphant en liberté avant. Oui, à part en plus. Ils viennent me voir à la maison. J'ai beaucoup moins peur d'eux. Mais vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont failli nous tuer plusieurs fois avec Lorenz. Oui. Les éléphants. Ah oui. Vous le racontez dans votre livre. Oui. Ils ont failli... Francky, c'était Francky à cette époque-là qui a failli nous tuer. Sacré Francky. Sacré Francky. Vous luttez contre le braconnage. Le braconnage est endémique sur le continent. Je crois que le montant annuel du trafic d'animaux sauvages et du braconnage, c'est 18 milliards de dollars. Les braconniers, ils ont des fusils, ils sont organisés comme des milices, ils ont des drones. Comment faites-vous ? C'est du crime organisé. C'est du crime organisé. Je parle du braconnage, de rhinocéros en particulier. Nous perdons deux rhinocéros par jour en Afrique du Sud. Il faut savoir que dans le reste de l'Afrique, dans toute l'Afrique, on perd un éléphant toutes les 15 minutes. Si vous calculez à la fin de la journée, à la fin du mois et à la fin de l'année, ça fait énormément. Et donc, ce que nous faisons à Tula Tula pour lutter contre cela, déjà nous avons une entreprise privée qui s'occupe... Nous avons 10... C'est comme une armée. C'est une petite armée que nous avons et qui se font les patrouilles 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Nos rhinocéros sont gardés par nos rangeurs du matin au soir, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Et l'équipe de Montipraconnage prend le relais. Et ensuite, ce que nous venons juste de faire là maintenant, nous venons d'installer des colliers électroniques, des bijoux très très chers, pour nos éléphants, ainsi que pour nos rhinocéros. Et vous leur tondez la corne. Ah oui, pour les rhinocéros, nous leur coupons la corne. Vous coupez la corne de la caratine. Donc en même temps, c'est passé le mois dernier, on leur a mis des bracelets électroniques, ce sont des bracelets qui fonctionnent avec le solaire. Et qui peuvent mesurer les émotions également du rhinocéros, ce qui est extraordinaire. Au cas où il y a eu une angoisse, c'est ça. En cas de danger, on peut voir ce qu'il se passe. Alors, on va évoquer avec vous et avec Anna des femmes qui s'appellent les Black Mamba et qui luttent de leur façon, à leur manière, assez particulière, contre le braconnage aussi. Oui, tout à fait. C'est une brigade anti-braconnage, exclusivement féminine, comme vous venez de le dire. Et ces femmes, elles patrouillent depuis 2013, donc un peu plus de 10 ans, sur 20 000 hectares du parc national Kruger pour protéger les rhinocéros, mais aussi les impalas, ces très très belles antilopes qui sont aussi très prisées des braconniers. Alors, Black Mamba, leur nom peut faire peur, étant donné qu'il s'agit quand même d'un serpent très mortel. Mais leurs pratiques sont plutôt pacifistes. Elles ramassent les pièges des braconniers, elles posent des caméras dans les buissons. Mais surtout, ce qui les différencie d'autres patrouilles plus classiques, c'est qu'elles ne portent pas d'armes. À la place, elles ont des sprays poivrés sur elles et une paire d'une autre. Et si jamais elles se retrouvaient nez à nez avec des braconniers armés, eh bien, là, elles peuvent faire appel à d'autres renforts armés. En tout cas, leur technique, elle semble fonctionner, puisqu'en 10 ans, le nombre de pièges ramassés a complètement chuté dans le secteur. La preuve que les braconniers reculent. Françoise Malbi-Antony, est-ce que vous, vous avez déjà fait par le passé, appel à cette brigade de femmes, précisément ? Non, parce qu'elles sont au nord du pays, elles sont dans le Kruger. Au parc Kruger. Au parc Kruger. Nous sommes quand même assez loin, nous sommes à 8-10 heures. Mais en Afrique du Sud, quand même. Bien sûr, j'en ai entendu parler, c'est extraordinaire, ce qu'elles font. C'est absolument fantastique. Et c'est quelque chose que vous pourriez développer avec d'autres femmes, là où vous êtes ? Des communautés avoisonnantes ? Tout à fait. On y a pensé, d'ailleurs. Oui, oui. Tout à fait. Françoise Malbi-Antony, je crois que vous luttez. Vous êtes une combattante, on l'a vu. Vous avez une énergie folle. Il paraît qu'il y a une menace qui pèse sur Tula Tula, qui est le charbon qui serait dans le sous-sol. Et vous risqueriez éventuellement, si, je ne sais pas, ce qui pourrait se passer en cas de recherche de minerais, d'être exproprié. Vous avez des avocats qui luttent contre ça ? Oui, il y a des avocats qui luttent contre ça. Non, on ne les laissera pas. On ne les laissera pas rentrer. Mais de toute façon, vous savez, on a une culture électrifiée tout autour. Et avant de pouvoir rentrer chez nous sans nous demander la permission, de toute façon, on n'en est absolument pas question. Et comment vous travaillez avec les locaux, justement ? Parce qu'il faut aussi trouver une compatibilité avec les amacosis. C'est ça qui habite sur cette réserve. Et du coup, il faut aussi trouver une sorte d'agrément avec eux, j'imagine, non ? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons une très bonne relation avec les amacosis, c'est-à-dire les chefs des communautés locales. Et nous en avons pas mal. De toute façon, nous employons... J'emploie 50 personnes. Sur les 50 personnes, je dirais que 90% viennent des communautés locales. Et en même temps, nous avons un centre de volontaires où nous prenons des jeunes gens des communautés locales pour les éduquer dans le domaine de la conservation des animaux. Et également, nous faisons notre expansion, parce que l'expansion de la réserve est ma priorité absolue en ce moment. et donc, nous avons une très bonne relation avec les communautés locales qui nous laissent utiliser, enfin, en location, bien sûr, leurs terres. Vous avez fait un tunnel pour accéder à l'autre partie des terres ? Ça, c'était une réserve privée. Nous agrandissons de 1100 hectares le 25 mai. Nous faisons tomber les clôtures entre notre réserve de Tula-Tula et cette nouvelle réserve qui appartient... Toujours plus de place pour les éléphants, en somme. Toujours plus de place pour les éléphants. Toujours plus de place pour les éléphants. C'est indispensable. Sinon, les autorités vont me poser des problèmes, vont vouloir les abattre... Les euthanasier. Les euthanasier. Ou bien les faire partir. Et l'année absolument... Et vous dites non. De toute façon, c'est non. Vous vous battrez jusqu'au bout. Absolument. Oui, on l'a bien compris, vu votre tempérament. Françoise Malbi-Antoni, la sagesse des éléphants, chez Albain Michel. Merci pour ceux qui veulent aller faire du volontariat. Il y a un site internet intéressant et fort bien fait. Merci encore d'être venu sur le plateau de 21 minutes.